Nous sommes le Tou Bet-Tamouz, le 15 en hébreu, le 15 Tamouz. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Aïdoula de notre maître, j'ai l'hommé Rabbi Haïm al-Attar, l'auteur d'un célèbre ouvrage, un commentaire sur la Torah, qui a fait une grande considération dans le monde, que ce soit Sfarad ou Ashkenaz, le monde de la Torah, qui ne connaît pas les perouchines merveilleuses, délicieuses, exquis, sur la paracha de Rabbi Haïm al-Attar. J'ai nommé son livre intitulé « Or HaHaïm, la lumière de la vie ». Son prénom est Haïm. Lui, Rabbi Haïm al-Attar est nommé sur son grand-père. Son grand-père était Rabbi Haïm al-Attar, illustre rabbin. Et c'est de lui qu'il a étudié la Torah. Il raconte Rabbi Haïm al-Attar dans sa biographie, sur la préface et l'introduction de son livre « Or Haïm al-Kadosh » que son grand-père était un grand rave, un savant Torah. Mais sa spécificité, c'est de pleurer tous les soirs, tous les soirs. Même les nuits de Tammuz, que nous sommes, qui sont en langue, il pleurait pour la destruction des tentes. Il pleurait comme une femme veuve qui n'a pas d'habits, qui est pauvre, qui n'a aucun moyen, et qui pleure pour le tréfonds de son âme, de son cœur, pour son mari qui l'a quitté. Bien sûr, je fais allusion à la Cheikhina. La Cheikhina est comme une femme qui est vêtue de noir, un vêtement déchiré, qui est pauvre, les larmes, sur ses joues. Comme il est marqué dans les prophètes de Jérémie, et sa larme est sur sa joue. Il pleurait toute la nuit, il n'a jamais passé une demi-nuit dans son lit. Il étudiait la Torah après, le Talmud, et Rabbi Hamel Ata était témoin que de cette scène, de son arrière-grand-père. Et toute la puissance Torah, toute la Kedusha, il l'a extraite de son grand-père, Rabbi Hamel Ata. Donc nous avons deux Rabbi Hamel Ata. Harry Scholl, le premier, le grand-père, et le second, celui qui a écrit son Pyrouche, Rabbi Hamel Ata. J'expliquais tout à l'heure, à part son Pyrouche, qui est général sur toute la Torah, mais il a 42 commentaires qu'il a écrits sur la paracha de Bechukotay. Bechukotay étant les lois dogmatiques de la Torah, c'est d'étudier la Torah. Donc on parle des mitzvot qu'on va observer, mais on parle de Chukotay, c'est-à-dire l'étude de la Torah. Comme l'expliquait Rachid, au nom de maître, les sages, j'étudier Amelim, la Torah, que vous fassiez des efforts dans l'étude de la Torah, que vous peinez dans l'étude de la Torah. Si on veut trouver un homme, il y a 250 années, qui nous a quittés, et qui était le prototype, exemple, de l'amour de la Torah, et de la... que le sacrifice d'un être exceptionnel de l'étude de la Torah, c'est Rabbi Haïm Ben Ata. Comme a dit le Rav Hida, de mémoire béni, son élève, son disciple, il a dit, sa main gauche, c'est-à-dire la faiblesse, était dans le travail, mais sa tête et la main droite étaient dans l'étude de la Torah. Toute sa tête et toute sa main droite, c'est-à-dire sa main forte, sa main de bonté, qui est Yémin HaShem Aosahail, la main droite, était plongée dans l'étude de la Torah. Il a écrit sur ce... Imbéhu Kotei Téléchou, il a écrit 42 pyrouchines exceptionnelles. Ces 42 pyrouchines, lui sont apparus, quand il était dans la galoute, il était dans l'exil, parce qu'il a accepté sur lui l'exil, parce qu'un jour, il a entendu un homme riche salir, vexé, offensé, un Tamid Hakam pauvre. Et ce Tamid Hakam n'a rien dit. J'expliquerai cela. Et Rabbi Hamil Aqtar était à côté, il n'a pas dit un mot. Il est écrit dans le Talmud et dans le Zohar, que si on envoie un homme humilié à notre homme, ça c'est bien sûr, c'est interdit, il faut dire des mots, il faut dire quelque chose, mais si l'homme humilié, l'homme vexé, offensé, est un Tamid Hakam qui étudie la Torah et qui ne dit rien du tout, alors il y a une question, c'est Ra, Ra, il y a un verdict mauvais qui est déclenché dans le ciel contre la personne qui écoute et qui ne dit rien. Rabbi Hamil Aqtar lui est arrivé une anecdote de ce genre et il a dit du fait que je n'ai pas récusé les paroles de cet homme riche, que je n'ai pas, je ne me suis pas insurgé contre lui, donc il mérite un an de galoute. Et Rabbi Hamil Aqtar est sorti donc. Il a quitté la ville de Salé et il est allé à la ville de Marrakech mais en passant par des tribulations, des difficultés. des humiliations. Considéré comme un pauvre, il a enlevé le titre de Rabbi en laissant Haïl Ben Aqtar mais personne ne savait qui il était. Et lorsqu'il arrive dans une forêt, il s'assoupit et il dort et c'était donc dans la paracha de Bihukotay il a commencé à recevoir une révélation que le ciel lui révélait dans cette forêt les 42 pyrochimes, 42 explications fabuleuses, mieleuses, exquis, délicieuses, certies de diamants et d'enfer qu'est-ce qu'il a offert de la Torah. Lorsque Rabbi en Haïl Ben Aqtar s'est déplacé, il est allé dans la ville, dans une des villes, voilà que il est invité par un notable et ce notable le reçoit bien, il voit que c'est un homme sérieux, un homme soumis, avec un visage rayonnant mais il ne sait pas que c'est le Rabbi Haïl Ben Aqtar. Et voilà que cette personne-là lui dit à Rabbi Haïl Ben Aqtar vient, on va aller chez le Rav de la ville le jour de Shabbat, c'était un moment où le Rav il donne des explications sur la paracha, de très belles explications. C'était la paracha de Behoukontay. Le Rav de la ville, donc la Saudah Arishonah, c'est-à-dire le vendredi, après avoir mangé le poisson, il donne 14 pyrochimes, 14 explications, commentaires sur la paracha de Behoukontay sur le premier pasouk. Et il dit, il sort de sa bouche, ces pyrochimes que je vous donne maintenant, on me les a révélées du ciel ce vendredi soir et ils l'ont dit dans le ciel au nom de Rabbi Haïl Ben Aqtar. Lorsque Rabbi Haïl Ben Aqtar qui était donc un invité mais ils ne savent pas qui il est puisqu'il est en galoute, il a accepté de se faire humilier, de se taire. Habituellement, quand on connaît la sagesse, on a envie de la dire, de la diffuser. C'est le but. Mais il est des fois qu'il faillisse une restriction par l'amour de la Shekhina qui est en galoute et pas s'en engueillir même de la Torah. Il faut faire très attention. Et donc Rabbi Haïl Ben Aqtar entend ce que le ciel est en train de dire par la bouche du Rav que Rabbi Haïl Ben Aqtar a révélé ses pirouchines. Lui, il a dit Haïl Ben Aqtar. Il a ôté le mot Rabbi. Il a dit Haïl Ben Aqtar. Vous imaginez un petit peu ce qui se passe dans l'assistance, dans la table, sur la table. Le Rav est froissé de que cet invité qui ne sait même pas qui il est imaginait la personne qui l'a amenée chez le Rav. Il était très très vexé mais il n'a rien dit parce qu'on est à table dans les Shabbats on ne s'énerve pas le jour du Shabbat. Comment est-ce possible que cet invité qui apparemment est un homme simple il peut ôter le nom de Rabbi à ce maître célèbre précieux Rabbi Haïl Ben Aqtar. Mais vous imaginez que Rabbi Haïl Ben Aqtar l'a fait parce qu'il est en train de subir le processus de galoute d'exil il a enlevé le mot Rabbi qui est un noble renom d'une grande qualité d'être Rabbi pour le fait d'avoir entendu un bizayon d'un riche à un tamid haram qui lui s'appelle Rabbi et que lui n'a rien dit pourquoi la causalité d'accepter sur lui un nom de galoute donc il a enlevé le mot Rabbi comme s'il n'acceptait pas maintenant que lui s'appelle Rabbi Haïl Ben Aqtar. Haïl Ben Aqtar. à Saouda de Avraham Avinu c'est-à-dire le lendemain après la tefillah le rave donc le marat de Atra le maître de la ville il recommence encore un perouche et il donne 14 perouchines 14 commentaires sur Parachat de Hukotay un délice et il dit dans le ciel on m'a révélé que Rabbi Haïl Ben Aqtar va dire ces perouchines là. Et encore une fois Rabbi Haïl Ben Aqtar donc notre fameux homme de galoute il dit Haïl Ben Aqtar vous imaginez la colère de tout le monde mais personne ne dit que c'est Chabat. Puis à Saouda le Chit Saouda le Chit vous savez le moment de Minha de Chabat après Minha tous les Rabbanim Kedoshim les grands maîtres de la Hasidoute de la Kabbalah proposent à leur Kahal Advar Torah parce que ce qu'on appelle dans le Zohar Akkadosh Ra'ava der Avin c'est-à-dire c'est le moment de volonté le plus fort Minha de Chabat lorsque le Sefer Torah est ouvert il nous faut prier pour tout ce que vous voulez Minha de Chabat c'est marqué dans le Zohar Ra'ava c'est-à-dire Ratsone de Ratsone c'est-à-dire la source de toutes les bonnes volontés sont déversées à Minha de Chabat et c'est là le moment qui s'appelle en hébreu Arich Anpin Arich Arich c'est long Anpin visage longalim c'est-à-dire que Dieu procède par la séphira de Keter le Keter c'est-à-dire la couronne le Keter c'est le Ratsone c'est la volonté la volonté de Haché Bar cette volonté est placée à Minha de Chabat Ratsone d'ailleurs on le dit c'est marqué là-bas dans la Tfilah c'est le moment de Ratsone et donc le Rav va parler à toute sa communauté et il va dire encore 14 commentaires sur le Pérous ça fait en tout 14 ça fait 42 Pérous et il dit on a dans le ciel on dicte cela on déclare cela au nom de Rabbi Haïm Ben A'tar et là encore une fois devant tout le Kahan il dit Haïm Ben A'tar et là bien sûr personne ne peut dire encore quelque chose parce qu'on est encore dans le Shabbat mais Moussa et Shabbat dès qu'arrivait Moussa et Shabbat le Rav rentre dans une chambre il vérifie Nalakha et il veut mettre en anathème l'invité qu'il ne connaît pas en anathème en quarantaine parce qu'il a enlevé le mot Rabbi à ce célèbre commentateur de la Bible pas seulement commentateur mais qui s'appelle Rabbi Haïm Ben A'tar O Rahayim HaKadosh Rabbi Haïm Ben A'tar s'appelle O Rahayim HaKadosh son commentaire O Rahayim HaKadosh vous savez qu'il y a trois Rabbanines qui sont nés en diaspora et qu'on leur a donné le titre de Kadosh le premier c'est Rabbi Moshe HaKadosh le Rabbi Moshe HaKadosh qui a écrit son livre intitulé sur la paracha Torah Moshe qui était un grand célèbre commentateur de la Torah c'est autant du Harizal c'est à la ville de Sfat autant de Rabbi Haïm Ben A'tar de Rabbi Yosef Karo le Rabbi Moshe Al-Sheikh c'est lui qui a ordonné qui a donné la smiha de Rabbi à Rabbi Haïm Vital c'est un grand hacham de la Torah le Harizal le Harizal rentrait dans sa synagogue pour écouter les cours de Rabbi Moshe Al-Sheikh son commentaire s'appelle Torah de Moshe et lui on lui a donné le titre de Al-Sheikh HaKadosh il est enterré à Tzfat le deuxième à qui on a donné le titre de Kadosh c'est Rabbi Avraham Horowitz le Baal Shla Shnelu Hotabirik Shla HaKadosh Shla Shnelu Hotabirik vous connaissez la prière de l'Aman du Shla HaKadosh ou du Hinuch Rabbi Avraham Horowitz c'est un grand hacham d'Israël le Sha'ya Kadosh et le troisième qui est né au Maroc il s'appelle Rabbi Haïm Ben A'tar Ora Haïm HaKadosh cet homme là est né dans la ville de Salé au Maroc c'est une tout petite ville il y a entre Rabat et Salé c'est ma ville Rabat c'est ma ville au Maroc la capitale du Maroc au Brachelle là-bas je suis né j'habitais la rue de Marseille je suis venu à Marseille le 18 rue de Marseille je suis venu à Marseille je me suis joint à mon conjoint le 18 juin en 78 Baruch HaShem il y avait un kilomètre de Rabat à Salé il y a la mer Atlantique qui sépare entre le bourreau grec l'oued en arabe on dit l'oued c'est d'abord on nageait un petit peu et bien dans cette ville qui est très petite peu d'habitants Rabi Haïm del Atar est né mais elle était petite mais elle rayonnait cette ville dans le Maroc entier et dans le monde entier c'est allé même jusqu'à la bouche et aux oreilles de Rabi Israël Baral Shem Tov le fondateur de la Hassidoute Baral Shem Tov le Baral Shem Tov a dit d'ailleurs que si j'avais rencontré Rabi Haïm del Atar je serais lui et moi on aurait la force d'amener le Mashiach Melecha Mashiach le Mashiach s'appelle aussi Haïm comme ça il dit le Rav Hida Rabi Haïm mais Yosef Azoulay il dit que le Mashiach s'appelle aussi Haïm en fait il y a une grosse question parce que dans le Talmud il n'est pas mentionné qu'il s'appelle Haïm il s'appelle dans le mot Mashiach même Shin Yud Het même c'est Menachem Shin c'est Shilun Yud Yinnun et Het Hananiah voilà les prénoms du Mashiach alors comment il peut dire qu'il s'appelle Haïm en fait chaque tzaddik a une neshama la neshama elle est posée dans son prénom et la neshama de Rabi Haïm Akadosh Rabi Haïm Ben Atar le fait qu'il a donné un pirouche de la Torah qui est Torah de Haïm la Torah de Haïm alors il s'appelle Mashiach pourquoi ? parce que tout celui qui lit dans ses livres il est quelque part libéré de ses douleurs de ses tzarrotes on le sait ça moi je me suis toujours attelé à ce maître parce que c'est mon commentaire favori Rabi Haïm Ben Atar d'ailleurs parmi tous les commentaires qu'il y a dans la Bible le plus prisé le plus considéré bien sûr à part les richonibles nous mettre le troisième âge Ramban Ebel Ezra c'est très important que Rabi Haïm Ben Atar en Israël il est allé pèleriner à Tiberiade là-bas pèleriner l'Ebel Ezra l'Ebel Gabirol qui a écrit Ketel Makrut l'Ebel Gabirol ce sont les poésies de Yom Kippour de Rosh Hashanah toutes les poésies toutes les slichotes que l'on fait ils viennent d'Ebel Ezra ils viennent d'Ebel Gabirol qui sont nés à Barcelone d'ailleurs il y a des rues d'Ebel Ezra la rue d'Ebel Gabirol il est allé pèleriner ce commentateur extraordinaire en Israël et en fait Rabi Haïm Ben Atar a mérité et pourquoi il a mérité tout ça parce que sa principale qualité pour laquelle il s'est battu toute sa vie c'est la modestie l'humidité Rabi Haïm Ben Atar a toujours dit que Mara Rabbi Yosef Karo qui a vécu 250 années avant lui a écrit dans sa dans sa préface sur le Shul Hanaruch que l'éternel propose sa Torah la lumière de la Torah la vérité de la Torah la vérité de la Halakha la vérité de la Dvekut Bashem à celui qui est modeste celui qui est à l'œuvre comme ça il expliquait Rabbi Yosef Karo et il a rapporté une guémara dans le traité page 13b il y a une bas de colle une voix céleste qui est sortie qui a dit la Halakha la loi il faut la pratiquer comme Bet-Shama Bet-Hilel alors que Bet-Shama et Bet-Hilel se disputaient comme qui la Halakha c'est à dire le peuple d'Israël va se conduire comme qui comme Bet-Shama qui était exigeant et donc c'était c'est l'hérité pour le carot de la Torah bien sûr ou bien il faut être tolérant il faut être toujours exigeant pour lui et tolérant pour les autres il faut être cool pour ne pas que les autres coulent se noient et pour apporter tout ce qui est d'abord Halakha et dans le Shohan Arouk on le voit d'ailleurs Rabbi Yosef Karo bien qu'il faille se tenir à Karo comme son prénom comme son nom de famille mais il faut toujours faire très attention à la générosité du Ami Israël et toujours voir le Ami Israël avec bienveillance et leur proposer toujours selon la Halakha dans le cadre de la Halakha ne jamais sortir du périmètre de la Halakha pas essayer d'être tolérant et de sortir des Halakha qui n'existent pas c'est là où vraiment on va couler et après on recoule Dieu préserve sur la Halakha parce que dans le Harizal il s'est marqué qu'Adam Harishon il avait deux bras et dans le système séphérotique la main droite c'est le Hesed et la main gauche c'est la Gevoura la puissance la rigueur l'exigence de la Halakha le Harizal a dit que Bet-Shamay était la main gauche de l'Adam Harishon et Bet-Hillel c'est la main droite de l'Adam Harishon et il a dit le Rav Hida comme ça ont continué tous les Rav Rabbanim Sfarad qui ont toujours la main droite c'est-à-dire ils sont tolérants on le voit les rabbins du Maroc c'était toujours des tolérants selon la Halakha Rabbi O'Abadir Yosef le mémoire béni de ce grand saddiq qui connaissait les livres de Rabbi de Rav Hida et de Rabbi Hamel Atar comme ça par coeur au bout des doigts quand on voit la majorité du Chouan Haruch on le voit il tend il penche vers la tolérance il faut être tolérant excepté bien sûr certaines lois où là on n'est pas tolérant c'est-à-dire les règles de Tzniyot les règles d'adultère de la débauche pour cela il n'y a aucun rabbin qui est cool qui est tolérant Dieu préserve on est intransigeant sur cela parce que tout le fondement du judaïsme c'est la Tzniyot du Ham Israël on va voir tout de suite sur la parasha de la semaine puisque le Rav est décédé aujourd'hui c'est la lecture de la parasha de Balak et je voudrais tisser comme il était hors fèvre et qu'il avait une broderie d'un style tellement merveilleux c'est d'ailleurs la broderie qu'il faisait il l'a fait aussi dans l'étude de la Torah dans les psoukines de la Torah comment il a brodé des pirouchines merveilleuses délicieuses dans l'étude dans son étude les livres que nous avons au Rahima Kadosh surtout à part les livres qu'il a commencé à écrire c'est-à-dire le livre Hafez Hachem sur le Talmud qui est un livre très prisé d'une profondeur insoupçonnée Rabi Haïm Ben Atta donc était connu dans le monde entier mais on l'appelle HaKadosh par rapport à quoi ? Pourquoi le mot Kadosh ? Toujours le mot Kadosh Kadoshim vient toujours à côté il est une barrière par rapport à la débauche ce rave était accusé par une femme qu'il a commercé avec elle et que Hasbishallam il n'a jamais touché et que elle a badigeonné le lit avec du blanc d'œuf qui ressemble à la matière séminale elle a dit à tout le monde regardez ce qu'il a fait Rabi Haïm Ben Atta était un homme très beau la Torah rayonnait de son visage il était hors fèvre pas seulement simple il était à la cour royale son magasin était connu de tous et on connaît la célèbre histoire avec la femme avec la fille du roi à Salé ça s'est passé à Salé avec la fille du roi qui devait se marier qui lui a commandé donc les vêtements royaux certis de diamants et de métaux précieux et que lui il n'était pas dans leur favori il a laissé un non-juif qui s'occupe de ça et le non-juif n'a pas terminé le boulot et en plus il ne l'a pas fait correctement comme le pouvait le faire Rabbi Haïm al-Ata et vous savez très bien que le roi s'est mis en colère et il l'a jeté aux fausses aux lions mais il a été complètement faussé de voir que les lions n'ont seulement qu'ils n'ont pas mangé Rabbi Haïm al-Ata mais au contraire il avait des livres avec lui puisqu'il a pris le sac de livres c'est-à-dire j'explique il a eu peur pour ces commentaires qu'il a écrits il les a menés avec lui c'est eux qui l'ont protégé comme quoi quelqu'un qui s'adonne à l'étude de la Torah qui écrit les Hidushé Torah qui écrit la lumière des lettres de noblesse de la Torah et bien Akhubucho est très noble avec lui et il le sauve même des lions paraît-il que le roi est venu et à son étonnement il a vu Rabbi Haïm al-Ata en train de lire les psoquines de Torah de Téhilim et les lions qui étaient là en train d'écouter le cours de Torah c'est incroyable peut-être c'est les mêmes lions peut-être c'est la réincarnation des mêmes lions de Daniel à Navi la Bucodonosor a jeté Daniel dans le gova de Ariyabata dans la fosse au lion peut-être c'est les mêmes lions qui ont écouté qui n'ont rien fait à Daniel à Navi peut-être Hachem les a ramenés en réincarnation au Maroc pour écouter les droits de Torah de Rabbi Haïm al-Ata cette fois-ci il y a d'ailleurs une grande similitude cabalistique entre Rabbi Haïm al-Ata et Daniel à Navi ça n'est pas l'objet du coup aujourd'hui en fait comme il était lion dans la Torah Arié et bien c'est pour ça que les lions ne lui ont rien fait parce que la Torah c'est le message de Hachem et vous savez qu'en haut dans le ciel il y a quatre physionomies il y a la physionomie de Anasana il y a la la physionomie de Yaakov Aveno c'est l'être humain qui est le le choyer des patriarches et des êtres humains dans le monde il est gravé sur le tronc divin il y a le bœuf le chan qui est comme pareil au sèf avec ses cornes il y a le necher donc le bœuf lui c'est le c'est le roi des animaux terrestres des animaux cachers bien sûr vous avez le lion le harier qui est le roi lion des animaux sauvages de cette terre donc le représentant se trouve en haut bien sûr qu'il n'y a pas ni lion ni qui sait il n'y a rien en haut c'est une imagination c'est-à-dire ce sont des lettres ce n'est pas des lettres à la bête guimelle la lettre mais ce sont des séphirotes ce sont l'invisible ce sont des mondes invisibles mais il y a une puissance lumière qui s'appelle harier qui est la guévorah qui est la puissance force du lion et vous avez le necher le necher c'est-à-dire l'aigle l'aigle qui est donc la volatile la plus haute le roi des volatiles que ce soit cachers ou non cachers lorsque le lion en bas il ne touche pas Rabbi Haïm el-Ata parce que Rabbi Haïm el-Ata est relié avec Yaakov à Venou en haut par l'étude de la Torah c'est un homme qui est assis et qui étudie la Torah un homme qui est assis qui étudie la Torah Yaakov HaVinou le protège et donc Yaakov HaVinou a un visage tellement magnifique le visage de Yaakov HaVinou ressemble dit la quémara mais chauffré d'Adam à Richard il est la physionomie d'Adam à Richard qui a donné les noms aux animaux c'est Adam à Richard HaShem el-Barach a fait passer tous les animaux devant lui Adam à Richard dans le Gan Eden il lui a dit comment on s'appelle le lion il lui a dit Arie il lui a dit Arie le lion pourquoi il l'appelle Arie parce qu'il s'appelle Arie mais pourquoi on lui donne Arie et pas la mère alors explique les méfarchines Arie c'est la valeur numérique Gevura la force la même valeur numérique 216 c'est aussi la même valeur numérique Reia c'est-à-dire la vision quelqu'un qui voit le lion il a peur c'est aussi l'anagramme du mot Ir'a la crainte quelqu'un qui voit le lion il a crainte de lui mais Rabbi Hamel A'tar est relié avec Adam Harishon c'est-à-dire avec Yaakov Avenu par l'étude de la Torah par le Keter Marlchut et pour ça il n'a pas peur du lion parce que le lion sait qui l'a nommé Arie Adam Harishon Yaakov Avenu c'est pour ça il n'a rien fait autrement dit que Rabbi Hamel A'tar a regardé les lettres Arie qui est l'anagramme du mot Yir'a et le mot Yir'a Yud Rech Alef et on ponctue le mot Yir'a avec Y Hirik Shva Kamat et le lion il ne fait rien du tout ça veut dire que je lui ai enlevé la substance de la Gvoura et je l'ai prise pour moi c'est ce qu'il a fait Rabbi Hamel A'tar c'est ce qu'il a fait Daniel il n'y a pas de la Gvoura et il n'y a pas de la Gvoura voilà cette histoire elle est connue elle s'est produite donc à la ville de Salé et tout le monde a su qui était Rabbi Hamel A'tar par cette anecdote sa force est la Emouna et la Anava d'ailleurs il est marqué dans les psaumes Yadrech Anavin Bam Mishpat l'éternel il conduit il guide ceux qui sont humbles dans la justice et là j'apporte une preuve à Rabbi Yosef Karo de ce passouk très intéressant c'est sa conclusion que Hachem il a guidé la yeshiva de Beth Hillel qui était un homme très modeste très humble très effacé comme le confirme le traité talmudique Shabbat page 30 avec l'histoire du païen qui est venu le vendredi qui a énervé qui a voulu émerver Hillel lorsqu'il attend une heure avant que Shabbat rentre Hillel il rentre au bas et l'autre il lui dit Michael Hillel Michael Hillel est-ce que Hillel est là même pas le président Hillel alors qu'il était président de la communauté parce qu'il avait fait cet homme là un din avait fait un deal avec un pari avec un autre homme de 412 c'est-à-dire une grande monnaie de l'époque que si tu énerves Hillel je te donne 412 si tu ne l'énerves pas tu ne l'énerves pas tu ne l'énerves pas tu ne l'énerves pas il n'a pas réussi à énerver Hillel parce qu'il a été un homme effacé et un homme effacé dit le Talmud parce qu'il a été un homme calme très calme tranquille intelligence tranquille serein et un homme humilié un homme effacé devant la Torah devant son camarade la Halakhane est comme lui parce que celui qui est à Hachem il lui dévoile des lumières que personne ne voit comme celle de le Rabbi Yosef Karo voilà le passouk que j'apporte pour appuyer ces paroles c'est le passouk de Téhilim c'est le trisaïeul de Hillel à Zaken vous le savez très bien parce que Hillel est de la descendance de Yehuda un nazi c'est pour ça qu'il devient lui aussi nazi il devient président de la communauté comme Yehuda le fils de Yaakov Avedo David Amel est un conseil il guide les modestes dans la justice c'est à dire il les oriente à donner la halakhane dans la tolérance on peut faire le Mishpat et on peut faire le Tzedek David Amel a dit je fais justice et charité il faille toujours que la justice avec laquelle tu juges tes frères et tes soeurs soit toujours charité tolérance c'est ça David Amel c'est Rabbi Amel Atar le plus grand maître de l'époque c'était Rabbi Amel Atar Rabbi Amel Atar quand il est monté en Israël parce que je vous passe il a pèleriné des rabbinies il est parti pèleriner le camarade de David Amel Houchaya Arki David Amel avait des ennemis des ennemis juifs c'était ses maîtres qui humiliaient David et celui qui était de conseil très proche de David Houchaya Arki il lui a fait beaucoup de cabote il le conseillait il l'a beaucoup aidé Rabbi Amel Atar le premier qui l'a pèleriné qu'en Israël c'était Houchaya Arki le camarade conseiller de David Amel je me demande pourquoi bien sûr qu'il y a beaucoup de de raisons mais il me semble que Rabbi Amel Atar dans la Hanava Rabbi Amel Atar grâce à sa Hanava sa modestie il a pu récuser beaucoup beaucoup de déclarations d'athéisme athéiste qui se sont diffusées dans le monde et David Amel a subi des émulations de Hitofen de Doeg vers Hitofen et donc Rabbi Amel Atar est venu secourir est venu demander des prières à ce grand sadique pour essayer de l'aider que tous ces pirouchines de la Torah puissent récuser une somme d'athéisme qui arrive dans le monde c'est connu ça que le pirouche de Rabbi Amel Atar si on l'étudie il est d'un niveau tellement haut tellement d'une gdusha et tellement simple dans la lecture c'est la capacité d'un homme sadique c'est qu'il arrive à écrire des choses les plus compliquées dans les mots les plus faciles pour que l'homme qui écoute devant toi il comprend les choses il peut après changer s'élever Rabbi Amel Atar comme son nom l'indique Haïm la valeur numérique 68 Hacham comme la valeur numérique sage Hacham c'est un grand Hacham avant de quitter donc le Maroc il est passé par Livorno en Italie là-bas il a imprimé son premier livre Hafez Sachel et lui il sait qu'il va monter en Israël il va devoir s'asseoir étudier la Torah mais il a entendu qu'en RS Israël il y a beaucoup de difficultés de parler à ça et c'est très difficile d'étudier la Torah et comme il ne voulait pas être subventionné par un messire c'est pourquoi il a choisi d'être hors fèvre au Maroc donc il a gagné un peu d'argent et avec ça il se nourrissait mais comme maintenant il veut maintenir une échiva avec des Hachamim Knesset Israël elle s'appelle Knesset Israël ça veut dire au nom de la Shekhina qui est le Knesset Israël et bien il est parti voir les notables en Italie à Livorno et il aura demandé de subventionner de subventionner cette échiva c'est ce qui a été fait quand il était rassuré qu'ils allaient envoyer donc les sommes qu'il fallait pour qu'ils puissent s'asseoir étudier et enseigner écrire ses livres c'est là où il est monté avec beaucoup de difficulté mais il n'a pas pu résister à Jérusalem parce que c'est là où était orienté son coeur son âme mais parce qu'il n'y avait pas de parnassa donc il était obligé de quitter il est parti à Haco là où il y a tous les bateaux qui arrivent et là il a fait un peu de parnassa là-bas il pouvait étudier dans sa maison qu'il a louée l'étudiateur puis aujourd'hui bien sûr on sait qu'il n'est il n'a pas vécu longtemps il est mort très très jeune à l'âge de 47 ans il a laissé des ouvrages comme un être humain comme Mathusalem c'est-à-dire 970 ans 930 ans pardon puisque Mathusalem devait vivre 1000 ans il n'a vécu que 930 il a laissé 70 à David à Mellert David à Mellert Ava Shalom il a vécu 70 ans il a vécu à Damarichon ça dépend des Midrashib donc il a vécu 47 ans il est enterré maintenant à Harazetim le monde Zetim à Jéusalem et tous les ans à cette période il y a des milliers de personnes Sfarad Ashkenaz Hassidim Rabbanim Litaim tous les courants Hassidim tous les courants de Blétorah et bien sûr tous les autres viennent pèleriner le Rav à côté du Rav là si vous allez un jour à Harazetim vous trouverez là-bas il faut demander si vous ne connaissez pas la tombe d'un des grands maîtres de la Torah avant lui bien sûr qui s'appelle Rabbi Haïm Di Silva j'ai nommé l'auteur du Pré Hadash Rabbi Haïm Di Silva il faut aller pèleriner ce Rav ce Rav a écrit un commentaire sur le Chouhanarouk et quelquefois il a même fait opposition à Rabbi au Sefkaro Chouhanarouk parce qu'il était aussi très grand dans la Torah et des fois il a contesté les paroles de Rabbi Joseph Kavon comme la règle générale de la Torah avec Kavon bien sûr il a écrit dans sa préface sur Rabbi Haïm Di Silva il a écrit dans sa préface que celui n'importe quel maître qui viendrait le contredire après qui n'est pas de son vivant et qui n'apporte pas les preuves formelles les preuves authentiques pour le contredire après après 120 ans il viendrait sur sa tombe et il lui crasse le crâne dans la tombe c'est façon de dire et tout le monde avait peur d'écrire un commentaire sur Rabbi Haïm Di Silva le Pré Hadash tous les rabbis m'avaient peur de contredire ce rave il y a un maître qui a vécu à Amsterdam à Francfort parce que Rabbi Haïm Di Silva l'auteur du Pré Hadash était le rave de Amsterdam un maître à Francfort j'ai nommé Rabbi Haïm de Barish c'est-à-dire celui qui a écrit l'auteur du Pnei Haïm Haïm livre un rave tellement grand un rave qui a écrit un ouvrage sur la la Kemara sur le chasse le Talmud le rave Hida a écrit dans son livre Ma'agal Tov Ma'agal c'est-à-dire la tournée la bonne tournée parce que le rave Hida est sorti par la communauté de Hevron et de Jérusalem il est sorti en Europe deux fois il a écrit son livre Ma'agal Tov le tour le bon tour il a fait toute la communauté sfarad ashkenaz dans le monde en Europe il est allé donc à Francfort il est allé voir le Pnei au Choua il était très jeune et le rabbi il lui a dit tu me donnes une approbation comme quoi tu tu me donnes une lettre pour que je puisse ramasser des fonds récolter des fonds pour les pauvres de Jérusalem et de Hevron et ce dernier n'a pas voulu au début lui faire cette lettre parce qu'il y avait une coutume que les ashkenaz ramassaient chez les communautés ashkenaz et les sfaradimes qui n'étaient pas une bonne chose d'ailleurs c'est même une discrimination c'est interdit de le faire mais c'est comme ça ça se passait comme ça et le rave Pnei au Choua dont je vous parle il lui a dit je ne pourrais pas t'écrire cette lettre sauf si tu me dis un dvar Torah si tu me donnes à table un dvar Torah je peux te dire je peux te donner cette lettre le rave Hida avait écrit donc il avait 27 ans à 23 ans il a écrit à 17 ans pardon il a écrit un livre Shaarei Tara sur le traité sur le traité Horeyot c'est un des traités qui a 14 pages dans le Talmud mais qui est très compliqué et à l'âge de 17 ans le rave Hida a écrit donc un commentaire sur cette guémarra et à 23 ans il a écrit le classique le Birke Yosef Birke Yosef c'est-à-dire les jambes de Yosef mais sur la Halakha où il a rapporté des milliers des milliers de Halakhot qu'il a entendus qu'il a vus dans les bibliothèques des manuscrits qu'il a extraits qu'il a retranscrits dans son livre Birke Yosef il lui a dit le rave Hida au Pnei Ochoa il lui a dit je suis l'auteur du Birke Yosef et l'autre il n'a pas cru le Pnei Ochoa n'a pas cru le Rave Hida il lui a dit je ne peux pas te dire plus bon qu'est-ce qu'il a fait il ne lui a pas donné de promotion il lui a dit alors dis-moi quelque chose qu'est-ce qu'il a dit Birke Yosef c'est pour dire qu'à l'âge de 23 ans il a fini ce livre et que dans le monde Ashkenaz au milieu des rabbins les plus célèbres dans le monde le Rave Hida au Pnei Ochoa s'était déjà répondu ils avaient ce livre dans leurs mains et ils profitaient de ce livre on raconte aussi sur le l'Altan Sofer l'Altan Sofer devait permettre une femme à Aguna à Bimoshé Sofer de Hongrie il devait permettre une femme qui était on ne sait pas où son mari se trouve il ne revient plus donc elle reste son mari puisqu'elle ne reçoit pas le guet on ne sait pas si il est mort et donc il a Rabbi Moshé Sofer qui était un grand hacham Ashkenaz il veut permettre mais il lui faut un deuxième rabbin avec lui il a écrit à un élève à lui il lui dit s'il te plaît tu peux me dire qu'est-ce que pense le Azoulay c'est-à-dire Rabbi Haïm Yosef David Azoulay le Hida qui s'appelle Azoulay qu'est-ce qu'il pense sur cette halakha si lui permet moi je le permets aussi comme quoi c'est qu'est-ce qu'il dit le Berké Yosef un autre maître aussi de Pouzna Rabbi Akiva Iger la première masserette qui a vu d'Azara il a écrit sur un petit commentaire il a dit regarde ce qu'il a écrit le Berké Yosef tel endroit Rabbi Yosef Rabbi Yosef Haïm Yosef Ben Azoulay voilà que le Pneu Shua il ne veut pas lui faire la lettre parce que le Rav peut-être il lui ment et voilà que en fait le Rav Pneu Shua il a écrit son premier livre sur Kiddushin sur le traité Kiddushin et il lui a donné au Rav il a dit voilà je vous offre mon livre et le Rav il a pris il a rentré ça Rabbi Yosef Haïm Yosef Ben Azoulay il a rentré ça dans la chambre où il dormait et toute la nuit il a écrit des commentaires sur ce livre que vient de sortir le Pneu Shua des commentaires de partout il a fait des notations il a contrôlé dans beaucoup de halakhot il a posé il l'a laissé là-bas il est parti le lendemain le Shamash il arrive il trouve le livre que le Rav avait offert à son invité il a pris il a dit on dirait que ce Rav là qui est venu il s'est pris pour le pour Rabbi Yosef David Azoulay pour le Hida il n'a rien compris surtout dans le livre alors il a laissé le livre et puis le Shamash il dit à Pneu Shua à ce maître il lui dit votre invité il a laissé le livre il a oublié le livre et le Pneu Shua il a dit comment comment il a pu laisser ce livre là je lui ai offert un livre alors qu'il semblait d'être un tag de haqab il ouvre il essaie de feuilleter un peu le livre il le trouve plein de notations rempli de A jusqu'à Z en une nuit il lui a apporté des choses qu'il n'a pas écrit qu'il a écrit dans le Berké Yosef toutes des preuves des traçabilités des références de Talmud dans tous les le chasse tous les traités talmudiques et les midrachis et le Shua à la Rour le Rav Pneu Shua a été saisi d'effroi et de honte comment il a pu laisser un homme qui était vraiment le Berké Yosef il courait vite 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 jusqu'à ce qu'il a atteint Rabbi Yosef Haïm il lui dit je t'en prie excuse moi voilà la lettre il lui écrit les lettres il lui demandera au Hida de prier pour lui là où il va qui prie pour lui comme ça c'est marqué dans Barakal Tov donc je reviens maintenant à ce Pneu Shua là lui quand il a écrit un commentaire il a aussi contredit de prihadash prihadash Rabbi Haym de Silva celui qui est donc enterré à à Zetim à côté de Rabbi Haym et des fois il a compris de l'Europe mais 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 quand il est monté en Israël il est parti pèleriner le Rabbi Haym de Silva il est parti pèleriner le prihadash Rabbi Haym de Silva il s'est ajourné devant lui il a commencé à pleurer devant la tombe de prihadash il lui a dit je t'en prie je te demande des excuses si je me suis trompé ne viens pas après 120 ans me casser le crâne comme tu l'as écrit dans ta préface incroyable la modestie pourquoi je cite ça parce que Rabbi Haym de l'Attar lui aussi il a écrit un pèrouche il y a un livre qui s'appelle Perot Ginosar Perot Ginosar cela veut dire les fruits Ginosar c'est un endroit en R.S. Israël où les dates et les figues étaient mielleuses et tout celui qui mangeait ces fruits là on voyait que sur son front il y avait de l'huile il y avait de l'huile qui transpirait de l'huile et de miel tellement elles étaient douces ces fruits là pourquoi on a appelé ce livre Perot Ginosar parce qu'il y avait deux péris deux fruits le livre le commentaire sur le chouhanalour de Rabbi Haym de Silva Préhadash Périhadash un nouveau fruit et à côté Péri Toar Péri Toar c'est le commentaire de Rabbi Hamelata et plusieurs fois Rabbi Hamelata a contredit le Rabbi Préhadash et donc lui aussi il a peur lui aussi il a peur qu'un jour après 120 ans s'il n'a pas été été injuste dans la Halakha qu'il a contredit le Rav sans apporter une belle preuve une preuve authentique valable que l'autre il va venir lui casser le crâne dans sa tombe et donc il est parti Mish Tate qui s'est chenouillé lui aussi il a demandé regardez la Hanava regardez la Hanava de ce Rav et aujourd'hui Mouravira Botaï quand vous allez aujourd'hui tout Bethamouz ou hier soir ça a commencé des milliers des milliers de gens qui font la Idola de Rabbi Hamelata ça n'est pas grâce à ses commentaires sur la Halakha où on peut montrer sa force etc ou les commentaires qu'il a donnés dans le Talmud qui était merveilleux grâce à son livre intitulé la lumière de la vie sainte de cet homme qui est Kadosh je vais terminer il y a beaucoup d'histoires à raconter mais je vais terminer avec une histoire qui a fasciné le Rav Hida et que le Rav Hida a parsemé dans ses 83 livres cette histoire de Rabbi Hamelattar cinq fois comme il a écrit dans son livre sur le Talmud Marit Ha'ayn là-bas il raconte le Rav Hida sur son maître que son maître lui a dit qu'il était émerveillé ébahi d'un homme qu'il a rencontré en Résie un Talmud hacham pauvre le Rav Ha'ayn Ben Attar a ouvert un Betamidrash au début en Israël mais qui a été financé par un homme notable un riche un homme richissime un homme un homme craint de Dieu qui a financé le Betamidrash du Rav et là ils étaient en train d'étudier tous les Talmud des Hachamim et parmi eux il y a un invité qui est entré dans ce Betamidrash apparemment un petit peu pas propre dans ses vêtements modeste mais un homme très érudit il y a eu quelque chose de ce Rav qui était en train d'étudier et de sa main droite a envoyé un verre de café et il a sali tout le parterre ça arrive ça nous arrive à tous peut-être c'est de là qu'il ne faut pas rentrer le café au Betamidrash je voudrais c'est le Betamidrash propre mais la Halakhah nous permet puisque notre métier c'est l'étude de la Torah donc c'est comme notre maison et en fait et là le propriétaire donc le mécène en quelque sorte rentre dans le Betamidrash et il voit le parterre sali de noix de café il se met en colère il s'enflamme et lui milise cet homme là qui a versé en lui comme ça face à lui de lui dire des paroles très difficiles c'est ça pas le Kavod de la Torah c'est pas le Kavod du Betamidrash c'est quoi cette façon de faire à quoi le volet-tu de la Torah vous connaissez les les Sajara quand il rentre comme le venin alors on se permet sur beaucoup de choses pour salir son camarade c'est plus que salir un Betamidrash avec un café c'est salir son âme son Kavod il s'est emporté et l'autre n'a pas dit un mot il n'a pas sorti de sa bouche un seul mot rien et Rabbi Haïm Ben Atta était là en train de subjuguer il était là époustouflé de voir cet homme qui ne réagit pas qui ne dit rien même pas il donne une argumentation comme quoi sa main droite par le sérieux de son étude il n'a pas fait attention il n'a rien dit et là il était il a dit cet homme là m'a dépassé cet homme là c'est finalement il s'approche de cet homme là et lui dit écoute je suis très étonné de ta grandeur de ta modestie avec une telle humiliation je ne sais pas qu'est-ce qu'un autre homme aurait fait nous déjà entre guillemets nous on s'enflamme on dit n'importe quoi on se met en colère on dit des mots mais des vulgaires mots même on moudit des fois toi toi tu as reçu tu as déversé sur toi des sauts de honte des mots qui vexent tu ne bouges pas ça d'abord je suis très ému de ça il lui dit maintenant je vais te demander quelque chose s'il te plaît au moment où tu recevais les engolades et le bisonnote les humiliations je t'ai vu chuchoter quelque chose dans ta bouche tu peux me dire qu'est-ce que tu disais alors cet homme il lui dit écoute le Zohar Akadosh a dit que la shérina la lumière de Dieu est comparée à une colombe cette colombe elle est blanche et elle est légère cette colombe lorsque le peuple d'Israël fait la volonté de Hachem cette colombe couvre par ses ailes le Hame Israël par la blancheur elle apporte l'innocence elle répare toutes les fautes elle apporte la paix dans le monde mais si le peuple d'Israël fait des haverotes des péchés alors elle devient lourde c'est là peut-être le dérivé du slogan mettre du plomb dans les ailes de la colombe c'est mettre du plomb c'est-à-dire du fer ce qui est lourd sur les ailes de la colombe c'est-à-dire allourdir la shérina c'est une image et la shérina ne peut pas voler elle est très triste elle ne peut pas rejoindre Mishkan c'est ça que David Améler avec l'aide de Hachem on pourra dire David Améler a dit qui peut me donner ça veut dire il demande à Dieu d'essayer de le rendre comme une colombe avec des ailes pour voler ça veut dire habiter ça veut dire mishkan parce que la colombe c'est le mishkan la colombe c'est l'innocence la colombe c'est le couple et en fait il lui dit la shérina là au moment où il me criait cet homme là je ne voulais pas que la shérina reçoive du plomb sur ses ailes je voulais qu'elle reste blanche blanche et légère je voulais le chalon qu'est-ce que je faisais ? je pardonnais à cet homme là pendant qu'il déversait sur moi tous les bisonnotes ah et c'est que il est sorti de ses gants comme on dit il a dit cet homme là c'est le merveilleux homme que j'ai connu dans ma vie pardonner au moment où on te crie faire mehila de dire mehila là c'est quelque chose d'extraordinaire peut-être peut-être c'est ça qui lui a volé Rabbi Hamel Attar à la fin de sa vie de devenir celui qui pourrait être le Mashiach fin de citation je raconterai juste ce que le Baal Shem Tov lorsque Amin Ha de Shabbat comme d'habitude il faisait son cours de Torah et là il sentait sur lui quelque chose qui n'était pas normal qui lui arrivait les élèves ont immédiatement vu sur son visage apparaître comme une le rouge la lumière de son visage qui le quittait et le blanc qui arrive la tristesse mais il n'a pas voulu dire Morsah El Shabbat arrive ils ont dit Rav que s'est-il passé au moment que toi-même tu nous as expliqué Ravad et Ravine c'est-à-dire la volonté de la volonté de la volonté de Dieu c'est la joie pourquoi tu étais triste il leur a dit Kava Ner Hamaravi c'est éteint la bougie de l'ouest c'est-à-dire en parlant de Rabbi Hamel Attar c'est-à-dire le jour de Shabbat Rabbi Hamel Attar est mort à Minha de Shabbat c'est incroyable hein il était jeune très jeune 47 ans on a dit et donc vous imaginez un petit peu comment la Kaddusha de Rabbi Israël Baal Shem Tov à Kadosh qui a vu qui a senti comme s'il était une partie de son âme qui est partie qui a disparu mais ça c'est le moment propice pour recevoir la Shekhina c'est c'est à Minha le Shabbat c'est pour ça qu'il a senti ça voilà je voulais donc faire partager mes réflexions sur ce jour-là de Rabbi Hamel Attar son commentaire bien sûr que je cite dans tous mes cours parce que c'est très précieux ce son rave et j'espère que ça complice les paroles des tzadikim qui disent que si on cite un dvartorat de Rabbi Hamel Attar le jour de Sahiloula et bien il apporte les bras khot vous savez pourquoi parce que depuis qu'il est décédé sa bouche dans la tombe si l'on peut dire ainsi son âme n'a jamais cessé de dire d'Edvartor puisse la bouche les lèvres qui parlent là où il est puisse bénir le âme Israël contrairement à Bilham qui voulait maudire le peuple d'Israël parce que si il est mort dans cette paracha un petit remèze quand même dans le paracha c'est marqué va yomer bilham va yomer bilham va yomer bilham il a dit bilham il a dit bilham comment on va contredire ces paroles de bilham comment alors que la force est dans sa bouche et bien on va la contredire avec Rabbi Haïm ben Atta pourquoi parce que si vous prenez la valeur numérique Haïm ben Atta c'est la valeur numérique 399 c'est comme la valeur numérique de va yomer bilham ça veut dire qu'il est mort dans cette paracha pour contredire toutes les paroles de bilham c'est ce que ça veut dire et lui il a dit Ma Tovou Alecha Yaakov Ichkenotekha Yisrael Ma Tovou Alecha Yaakov combien sont belles tétantes quand tu te conduis comme Yaakov c'est à dire humble si comme lui il a fait si tu te conduis comme Yaakov qui était humble Aakeb c'est à dire le talon celui qui est à la fin celui qui est humilié celui qui est écrasé alors Ma Tovou Alecha combien sont belles tétantes et si tu fais avec la Hanava tu embellis tes tantes par la modestie c'est ce que a besoin chaque couple d'ailleurs de s'embellir avec la modestie de ne jamais dire Ma 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 c'est quoi Ma 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 c'est toujours dit Yaakov je suis rien alors Mishkenotekha Yisrael ça veut dire Yisrael reçoit la Shekhina qui est le Mishkan il reçoit la Shekhina dans son couple et je dirais pour lui aussi pour le Rav qui a laissé ses écrits qui sont des lumières dans tous les Mishkenot Yisrael dans toutes les synagogues dans tous les bâtiments de Rachot il y a son écriture sa parole qui jaillit qui est magnifique qui éclaire le peuple Yisrael puisse le peuple Yisrael être éclairé par la Braha et par la lumière de Or Hachim Hakadosh Khabib Hachim Ben-Attar Amen Amen